C'est une biographie de Louis XIV, c'est notre héros à Versailles, bien évidemment. Le but est de raconter sa vie, les événements marquants, de sa naissance à sa mort en 1715, c'est un règne extrêmement long, et ensuite d'aborder les thèmes principaux, c'est-à-dire les arts. Évidemment, on connaît aujourd'hui Louis XIV grâce à Versailles, il a fait bien d'autres choses, les Invalides, c'est aussi Louis XIV, les ports, Rochefort, le canal du Midi, c'est encore Louis XIV. Mais il y a d'autres aspects aussi importants, notamment son image. C'est un roi, jamais aucun personnage historique n'a été autant représenté que Louis XIV depuis l'Antiquité. Donc il y a eu une fascination de l'image, et ça a été un moyen pour Louis XIV de construire sa propre image. On parle souvent aujourd'hui de propagande, c'est pas exactement ça, et j'ai voulu l'expliquer dans le livre. Mais il reste que cette image a produit des chefs-d'œuvre très nombreux dans le domaine de la peinture, mais aussi de la sculpture, et gravures, dessins, autres techniques. C'est devenu un mythe très tôt de son vivant, et grâce essentiellement à Voltaire au siècle suivant, qui écrit le siècle de Louis XIV, et à partir de là, on a enchaîné avec les historiens, avec le cinéma, et c'est aujourd'hui aussi une partie importante de l'image du roi. Parmi les illustrations, la quasi-totalité sont des œuvres qui sont conservées dans les collections de Versailles, ce qui montre qu'il y a ce lien entre ce château, qui était l'œuvre d'une vie pour Louis XIV, et qui permettent d'illustrer tous les aspects du règne. Donc il y a vraiment là une liaison très très forte, très intime. Louis XIV, c'est identifier un monument qui est son monument, son choix personnel, qui est le château de Versailles. Le Louis XIV qu'on présente aujourd'hui n'est pas le même que celui qu'on présentait il y a ne serait-ce que dix ans ou vingt ans, ou celui de Lavis au début du siècle, ou celui de Michelet au XIXe siècle. Donc c'est un Louis XIV nouveau, nouveau grâce à la recherche des historiens, mais évidemment très accessible, et qui doit encore une fois faire partie de ce patrimoine commun de tous les Français. et j'espère au-delà de la France.